Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Histoire d'une photo. Alors là, vous êtes en train de regarder le deuxième épisode d'un truc où je parlais d'une fleur. Pourquoi je voulais faire cette photo de fleur ? Quelle était la photo qui m'avait inspiré ? Et le set final à laquelle j'étais arrivé, avec une lumière sur le côté de la fleur là, et une autre un peu par-dessus en essayant de faire un dégradé sur la fleur entre une partie plutôt sombre et une partie plutôt claire. Et pour ça, j'utilisais d'un côté un snoot, mais comme je vous disais, un flash cobra avec un rouleau de PQ et deux élastiques, vous devriez faire à peu près dans le même genre. Et là, j'utilisais ce qu'on appelle un réflecteur de fond pour avoir une séparation. Là, je me servais de la forme pour faire une séparation comme ça au niveau de la fleur, entre une partie plutôt, je dirais, à l'ombre et une partie plutôt éclairée. Mais ça, vous pouvez le remplacer par un flash cobra, une feuille de papier qu'en sont. Il faut être un peu inventif quand vous faites des sets comme ça. Ce qui est important, c'est surtout le résultat que vous voulez obtenir. Alors, je vous propose qu'on aille voir les photos. Donc là, si on regarde cette photo, c'est la photo où il y a un seul éclairage, qui est donc le réflecteur de fond, où je veux faire un dégradé de lumière un peu sur ma fleur, un peu plus sombre d'un côté, un peu plus clair de l'autre. Donc, on voit que là, j'y suis arrivé. Ici, c'est un peu plus sombre. Ici, c'est un peu plus clair. Là, c'est une tâche. Un truc devait traîner sur le fond, mais vous voyez que dans l'idée, j'y suis. Alors, je vous ai mis à côté un autre essai que j'avais fait. Voyez où là, sur mon réflecteur de fond, finalement, j'ai mis une lumière plus diffusée. Et là, c'était une lumière moins diffusée. Donc, on voit qu'ici, on a toujours cette partie sombre et cette partie claire. Mais par contre, on voit très clairement ici que la partie claire est moins diffusée. Il y a beaucoup plus de contraste entre cette partie claire et cette partie sombre. Alors, vous pouvez jouer déjà sur la diffusion de la lumière, ce qui va faire la différence entre les parties claires et les parties sombres lorsqu'elles sont éclairées. Mais en rapprochant ou pas ce qui va couper votre flux entre la partie éclairée et la partie sombre, vous pouvez rendre cette partie-là beaucoup plus foncée, cette partie-là beaucoup plus claire. Et vous pouvez donc, avec la diffusion, rendre les ombres sur la partie éclairée plus ou moins importante. Avec le snoot sur le côté, c'est un peu pareil. Là, par exemple, on est assez diffusé. D'accord ? On voit que c'est éclairé d'une manière assez uniforme. Et c'est bien éclairé sur le côté comme je voulais faire. Là, mon snoot était un peu moins diffusé. Et on voit que les parties ombre et lumière sont plus importantes. Alors, je suis toujours sur le côté, d'accord ? Puisque c'est ce que j'avais dessiné. Mais on voit ici que la lumière est un peu plus dure. Et que là, elle est un peu plus soft. Alors, il y a une différence d'exposition, évidemment. Là, il faudrait que j'expose un peu plus pour faire pareil. Mais ça, pour moi, c'est plus dur que ça. D'accord ? Donc là, c'est pareil. Vous devez jouer sur la diffusion de la lumière. Et vous devez jouer ensuite sur à quel endroit vous la mettez. Pour décider de ce que vous allez éclairer ou pas. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, on va aller voir la photo finale. Donc, voilà la photo brute, finale. Alors, on voit que là, c'est peut-être un peu élevé au niveau des hautes lumières. On va les baisser un peu. On va peut-être baisser un peu le contraste. On cherche plutôt un peu de douceur. On va mettre quand même un peu de texture là-dessus. Alors là, la texture, c'est pas mal. Parce que la clarté, vous voyez, ça aurait fait quelque chose de beaucoup plus dur. Tandis que la texture, elle vous ramène de la texture. Et sans, je dirais, vous amener cette dureté. Ensuite, là au centre, toute cette partie-là, je n'étais pas assez éclairé. Alors, on va annuler les effets là. On va inverser le cercle pour que ça soit à l'intérieur. On va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Et là, on va exposer un peu plus. Voilà, quelque chose comme ça. Tout en laissant cette partie-là un peu plus sombre. Alors, on peut éventuellement aussi monter les hautes lumières à l'intérieur de ça pour donner un peu plus de peps. Voilà, on va en faire un nouveau éventuellement à l'intérieur, juste ici. Et là, c'est pareil. On va l'inverser. On va l'inverser. On va annuler. Et on va simplement monter un peu l'expo juste du centre. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, on voit que j'avais encore... Je n'ai pas tout bien fait en termes d'éclairage. Voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va juste voir au niveau des blancs peut-être monter un peu. Voilà, quelque chose comme ça. Et j'aurais tendance à dire que j'ai à peu près fini éventuellement. Peut-être passer là pour essayer d'adoucir. Alors, pas la texture parce que là, ce n'est pas beau encore que. Voilà, mais peut-être un peu moins de contraste sur cette partie-là. Vous voyez, pour que ça soit un peu moins dur tout en étant un peu plus éclairé de ce côté-là. Quelque chose comme ça. Ensuite, on peut y aller à l'infini. C'est-à-dire que là, si on veut faire ça, là, il faudrait réparer, par exemple, ces petites choses-là sur les pétales. Quand on a une pétale abîmée, c'est trouver un truc qui pourrait faire l'affaire par là. Allez voir, voilà, quelque chose comme ça, par exemple. Bref, il y a des petits points noirs aussi, des petites poussières là. Tout ça, il faudrait aller le virer. Mais dans l'idée, on va peut-être encore mettre un peu de vibrance là-dedans pour que ça vibre un peu plus en termes de couleurs. Vous voyez, moins de vibrance, plus de vibrance. Alors, pas trop, ça devient juste un peu grossier. Mais dans l'idée, quelque chose comme ça. Alors, je vous propose maintenant, peut-être que les noirs, on va peut-être baisser un peu les noirs. Pas trop non plus, parce que si on fait vraiment noir-noir, ça peut donner l'impression que le truc est un peu trop incrusté. Donc, je vais les baisser un peu, mais là, ça ne va pas mal. Alors, je vous propose qu'on aille voir. Donc, regardez bien cette photo. Regardez ce qu'elle a. Donc, on voit qu'il y a des défauts. Ici, par exemple, vous voyez, la profondeur de champ n'était pas bon. J'aurais dû aller un peu plus loin. Ça, c'est flou. Ensuite, ça, si on veut être... Il faut faire attention aussi à la fleur en elle-même. Là, j'ai pris la première fleur qui m'est tombée dessus. Mais on voit que cette fleur, elle n'est pas terrible. Là, ici, cette pétale, elle est abîmée. Là, celle-là, elle est abîmée aussi. Donc, il faudrait peut-être prendre une fleur un peu plus fraîche. Parce que là, c'est pareil, on a des marques. Donc, il faut faire attention, à mon avis, aussi à la fleur qu'on choisit pour l'esthétisme du modèle. Là, celui-là, moi, j'aime bien les petits trucs roses qui se promènent. Mais c'est vrai que les pétales au bord, là, je n'aime pas forcément tout. Alors, on peut décider de masquer plus ou moins cette partie-là qui fait un trait trop blanc. On pourrait très bien prendre un pinceau ici, baisser la texture, la clarté. Baisser les hautes lumières et s'amuser à passer comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop gris, évidemment. Donc, on va remonter un peu les hautes lumières. Et voilà, essayer de la rendre un peu moins visible. Alors, je propose qu'on aille voir la photo d'origine et qu'on regarde ce que j'ai réussi à faire et ce que je n'ai pas réussi à faire. Donc, déjà, on voit que je n'ai pas réussi la profondeur de champ. Bon, alors, pour votre info, j'ai passé pas mal de temps sur le sujet. J'ai testé pas mal de choses. Mais c'est vrai que, je dirais, si on veut faire ça bien, il faut prendre son temps, il faut bien bloquer les fleurs. J'ai renversé mon truc deux ou trois fois. J'ai mis de l'eau par terre parce que j'avais mis de l'eau pour la fleur. Enfin, donc, à mon avis, il faut passer beaucoup de temps et il faut surtout regarder tous les détails. On voit, par exemple, ici, c'est beaucoup trop éclairé et ça attire l'œil. Donc, bon, ça, c'est le résultat que j'ai réussi à faire. Alors, je vous fais un petit majuscules. Voilà, avant, après. Donc, vous voyez, on a changé un peu, mais pas énormément non plus. Maintenant, retournons voir la feuille, la fleur inspiratrice et essayons de voir les différences. Donc là, en fin de compte, ce qu'on voit très rapidement, c'est que ça, c'est beaucoup plus doux de ce que j'ai fait. Alors, je pense que c'est plus doux aussi parce que la fleur est plus douce. On voit qu'au niveau couleur, j'ai pas tous ces petits traits rouges. J'ai un orangé au milieu, jaunâtre là, mais le reste de la fleur est plutôt blanche. Ensuite, on voit que c'est plus doux aussi au niveau de la lumière ici qui a été rapportée. Donc là, il faudrait que je travaille là-dessus pour essayer d'adoucir cette partie-là tout en amenant une lumière, mais une lumière beaucoup plus douce. Là, elle n'était pas assez douce. Donc, il faudrait que je la diffuse plus avant de la ramener dans ces coins-là. Mais j'irais dans l'idée, je pense que par rapport à ma première analyse de la photo, ce que j'ai vu, ça correspond. Maintenant, je pense que très clairement, il faut faire encore plein d'autres essais pour arriver à ce genre de résultats. La petite dame, à mon avis, ça fait un petit moment qu'elle en fait. Alors, j'ai regardé sur Internet une vidéo de présentation parce qu'elle fait des formations. Et en fait, elle utilise beaucoup de choses qu'elle fait elle-même avec des tubes, avec des grilles, avec des diffuseurs entre guillemets maison. Et je pense que c'est vraiment ça qui amène la valeur ajoutée. C'est que la lumière, elle amène la lumière diffusée comme elle veut, à l'endroit où elle veut. Elle va utiliser aussi des choses plutôt noires pour amener des ombres à certains endroits. Donc, en fait, c'est très travaillé comme photo. Il y a pas mal de boulot. Et en fait, elle utilise un petit studio de poche noire. Mais comme elle fait des photos aussi sur fond blanc, elle doit avoir exactement la même sur fond blanc. Donc, conclusion, je suis content du temps que j'ai passé, dans le sens où j'ai trouvé ça très formateur. Maintenant, je ne suis pas content du résultat. Le résultat n'est pas encore assez bon. Mais je pense que j'ai débroussaillé. Et maintenant, il va falloir que je réfléchisse beaucoup plus à la manière dont j'amène cette lumière. Et surtout, la diffusion de cette lumière et la légèreté, entre guillemets, de cette lumière. Voilà, j'espère que ces deux épisodes vous ont plu. J'en ferai peut-être d'autres, comme ça, l'histoire d'une photo. Et puis, j'espère que ça vous donnera envie de tester. Mais quand vous regardez une photo, analysez bien la photo. Ça vous aidera après à analyser la profondeur de champ, analyser la douceur de la lumière, analyser ce genre de choses. C'est ce qui vous aidera après à reproduire et à vous approcher du résultat. Même si moi, j'y suis encore loin. Voilà, merci. Au revoir. Au revoir.